hey hello mes beautés j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ça fait un moment que vous m'avez pas vu j'avais complètement disparu de la plateforme de youtube des réseaux sociaux en général je vous ai expliqué sur instagram les raisons de mon absence d'ailleurs si vous me suivez pas encore là bas n'hésitez pas à aller voir aller faire un petit tour directement là bas je vous mets le lien directement dans la barre d'infos donc voilà j'ai eu le décès de ma maman qui fait que je j'ai disparu des réseaux sociaux j'avais pas le coeur à faire de nouvelles vidéos à sourire comme je peux le faire aujourd'hui même si la douleur n'est pas partie mais elle s'est atténuée quand même par rapport à il y a donc deux mois de cela donc voilà ma passion ça reste quand même ce que je fais ici et ça me manquait énormément donc me voilà de retour avec une vidéo plutôt chill puisque on va parler de plantes donc je me baladais sur les réseaux et je suis tombée sur donc des événements facebook c'est vrai que je vais rarement sur facebook mais là pour le coup je suis tombée sur des événements facebook qui me parlait de plantes et j'avais une furieuse envie de remplacer les plantes que j'ai perdu d'ailleurs il faut que je vous fasse un petit update par rapport à mon plan de tour de cet été il y a des plantes qui n'ont pas tenu le choc de l'été mais aussi de mon traitement puisque il y a des plantes avec qui j'ai pas du tout réussi à m'entendre et elles ont disparu et donc je voulais absolument les remplacer par des nouvelles plantes par des plantes qui me faisaient envie qui me faisaient de l'oeil depuis un certain nombre de temps et je suis tombée donc sur ces événements facebook je me suis dit non mais là c'est le moment meuf des ventes privées de plantes c'est ton truc il faut que tu y ailles j'ai commencé par l'événement le goût des plantes qui proposait donc de vendre des plantes sur paris il y avait donc une vente privée sur paris je m'y suis rendue ce jour là elle faisait super beau c'était trop agréable et j'ai trouvé quelques plantes et ensuite je me suis rendue sur la vente de plantes de plantes pour tous les ventes sont encore en cours donc vous pouvez vous y rendre donc c'est plantes pour tous et c'est le goût des plantes il faut vous inscrire pour le goût des plantes non il faut pas vous inscrire pour le goût des plantes vous pouvez vous y rendre directement je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos et pour l'événement plantes pour tous il faut vous inscrire sur l'événement de la page facebook voilà j'ai tout dit j'espère que j'ai été claire si c'est pas le cas vous avez les informations dans la barre d'infos et donc je me suis rendue dans ces deux ventes et je me suis chopée des plantes donc il y en a une dizaine oui rien que ça non j'avais des envies là j'avais ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'achat de plantes ça fait très longtemps que j'avais pas fait d'achat tout court donc j'étais dans une phase où il fallait que j'achète fallait que j'achète donc voilà je me suis fait plaisir et je vais vous montrer donc les plantes que je me suis achetée vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si c'est des plantes qui vous font envie ou pas il y a certaines plantes qui font partie de ma witch list depuis un certain moment il y a une plante que je voulais absolument j'étais trop impatiente de voir s'ils allaient la proposer dans l'une de ses ventes et c'était le cas donc j'ai sauté en l'air et voilà je suis trop contente elles sont magnifiques et j'espère que ce petit haul plant va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait à me laisser un petit pouce pour faire avancer la chaîne puisque c'est ça qui compte aujourd'hui et de me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est la plante que vous aurez préférée dans ce haul allez on est parti donc je vais commencer par vous montrer les plantes de la plus banale à celle qui arrive un peu plus en haut de mon tableau witch list mais donc voilà vous allez me dire ce que vous en pensez donc la première plante que je me suis acheté c'est donc cette plante c'est une Diffenbachia Mars que j'ai acheté dans la boutique le goût des plantes donc je l'ai acheté 5 euros elle est assez épaisse assez grande elle m'a plu parce que ben j'avais pas ce type de plantes je suis tombé sur cette plante cette Diffenbachia que j'aime beaucoup elle s'est un peu abîmée durant le chemin durant le transport mais voilà je la trouve très jolie dites moi ce que vous en pensez elle est elle est très sympa je pense la rempoter d'ici deux semaines parce que les racines commencent à sortir et qu'elle a besoin d'un peu d'air donc voilà la plante la Diffenbachia ensuite toujours dans le goût des plantes je me suis acheté ce Syngonium White Butterfly donc il est magnifique j'adore les Syngonium c'est une plante que je trouve magnifique les deux que j'avais il y en a un qui a bien poussé il y en a un qui s'est complètement dégarni il a eu une attaque donc comme je vous disais une attaque de trips je l'ai soigné j'ai réussi à le maintenir plus ou moins en vie mais il vivote c'est pas encore ça donc je voulais en avoir un autre et j'ai trouvé cette variété là la White Butterfly tellement belle regardez moi les feuilles un peu vert crème etc c'est magnifique le vert foncé se trouve juste sur le liseret je trouve vraiment cette plante magnifique elle est bien bien remplie en tout cas elle a beaucoup de feuilles et il y a plein de pousses plantes sur le bas plein de petits bébés qui sont sur le bas et je la trouve vraiment magnifique j'ai hâte d'ailleurs je me suis offerte une étagère pour faire une plantagère toutes mes plantes seront donc réorganisées dans la pièce à vivre et je vous ferai un petit vlog je pense si vous dites moi si ça vous intéresse mais je vous ferai je pense un petit vlog de l'installation de cette plantagère avec toutes mes nouvelles plantes qui seront bien installées dessus et je vais réorganiser un peu le salon donc voilà je vous montrerai ça dans un vlog en tout cas celle-ci trouvera sa place dans cette plantagère sans problème puisqu'elle est magnifique ensuite la plante suivante que je me suis offerte c'est cette maranta le connera fascinator je sais pas si c'est bien comme ça qu'on dit je crois à la base c'est une plante que je n'aimais pas du tout elle me faisait peur en fait je trouvais je trouvais les plantes en fait un peu trop intrigantes ce liseret rose me faisait enfin je sais pas c'est une plante qui me faisait un peu flipper mais quand j'ai été dans la vente le goût des plantes donc c'est là où je l'ai je l'ai chopé et bien je l'ai trouvé magnifique en fait elle m'a fait de l'oeil je l'ai trouvé belle graphique je me suis dit que ça irait parfaitement dans la chambre des filles avec ce rose ce liseret rose rouge puisque leur chambre à une à des soutins de rose donc voilà c'est une plante que je trouve magnifique en fait en plus elle est sympa parce que elle me fait déjà deux feuilles supplémentaires c'est pour ça que j'ai pris celle ci et là il ya une nouvelle feuille qui vient de s'ouvrir depuis hier elle était fermée hier et aujourd'hui elle est ouverte et donc voilà je la trouve magnifique et j'ai hâte de l'installer je sais pas encore si je vais la mettre dans la chambre des filles peut-être que pas peut-être que je vais me la garder ici mais je trouverais une jolie place elle est trop belle gardez moi un peu ça ces feuilles c'est magnifique la plante suivante que je me suis offert c'est ben une des plantes de ma witch list depuis le début c'était une que je voulais depuis très longtemps je ne sais pas pourquoi j'ai une fascination pour cette plante c'est donc mon philodendron birkin avec ses striures comme ça les feuilles sont grandes elles sont épaisses et elles sont striées comme ça de blanc et de vert et je la trouve vraiment magnifique là il ya déjà une nouvelle feuille qui c'est qui est sorti elle est vraiment très très blanche et vraiment je la trouve je trouve cette plante magnifique c'était vraiment dans ma witch list je sais pas si vous me suivez sur instagram mais j'avais lancé un petit subli un subliminal un petit message subliminal à quelqu'un de bien particulier sur mon instagram pour que je puisse l'avoir à noël la personne n'a pas du tout capté que c'était pour elle ce subli et donc ben je l'ai pas eu donc j'étais triste et je me suis dit ben c'est pas grave si la personne n'a pas capté et ben je vais me l'offrir moi même et donc voilà mon petit philodendron birkin et ben il est magnifique je sais pas ce que vous en pensez donc là on est clairement sur un exemplaire de plantes que je n'arrive pas à faire survivre j'en ai eu deux les deux sont morts mais j'ai décidé de tout donner cette fois ci pour le faire survivre donc je l'ai acheté online baby plant et donc c'est un pilea pépéromoïde donc le voilà j'espère réussir à le maintenir en vie les deux que j'ai eu n'ont pas tenu l'année je les ai perdu en octobre donc j'étais triste parce que c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup je la trouve hyper graphique hyper belle d'ailleurs je vous invite à aller voir mon plan de tour de l'été et j'en parlais avec beaucoup de passion mais je ne sais pas les maintenir si vous avez si vous avez des des conseils d'entretien de ce du pilea je pense que je l'arrosais trop mais voilà j'espère pouvoir maintenir celui là je reviens cet été je vous en donnerai des nouvelles mais voilà c'est une plante que j'aime et donc je vais me forcer enfin pas me forcer mais je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir la maintenir je l'adore alors là maintenant on monte d'un cran niveau level nous sommes sur un allocatia silver dragon que j'ai chopé sur online baby plant je sais plus comment s'appelle ce site je vous mets toute façon le nom dans la barre d'infos mais regardez moi la beauté de cette plante regardez moi la beauté de cette plante donc c'est un allocatia silver dragon comme je vous disais et il est juste magnifique les les feuilles sont épaisses elles sont belles elles sont waouh il est juste j'aurais jamais pu penser à voir ce type de plantes un jour et et c'est l'une de mes en hormis mon anthurium vous le connaissez que j'aime beaucoup que j'ai qui est toujours là qui est toujours maintenu il avance pas beaucoup mais il est toujours là et pour une quilleuse de plantes comme moi c'est un miracle et ben là concrètement c'est la deuxième plante c'est l'une de mes deuxièmes plantes préférées il est juste magnifique qu'est ce que vous en pensez dites moi tout non il est magnifique vous pouvez pas dire autrement que il est magnifique et donc ben voilà je le trouve superbe dites moi en commentaire ce que vous en pensez regardez moi comment les feuilles sont graphiques et là j'ai une nouvelle pouce là j'ai une nouvelle pouce une nouvelle feuille qui arrive j'ai hâte de la voir de voir comment elle s'ouvre et voilà quoi et là j'ai un tout petit bébé plante un tout petit bébé bébé feuille et celui là il a poussé beaucoup plus petit et je vois que là il y a d'autres feuilles qui vont sortir des toutes mini feuilles faut pas trop que j'y touche je l'ai déjà rempoté parce que ben quand elles sont envoyées comme ça d'un peu loin je préfère les rempoter tout de suite et leur donner ben de la bonne terre et là les arroser correctement parce que le transport elles ont un peu souffert mais là elle est concrètement allé toujours aussi magnifique je l'adore non vous n'êtes pas prêt parce que même moi j'étais pas prête attendez vous n'êtes pas prêt la taille de cette plante donc je l'ai acheté chez le goût des plantes si je vous dis que j'étais dans les transports avec ça mais j'ai pas pu résister c'était le dernier exemplaire et je me suis dit non mais en fait je peux pas le rater parce qu'il est juste magnifique regardez moi cette beauté donc c'est un sandapsus pictus exotica donc un poteau sargenté pour les mots un peu plus que tout le monde peut tout le monde connaît non mais regardez moi ça c'est une pièce énorme regardez hop donc là vous avez le bas avec des milliers de feuilles et le haut il était déjà sur son portant comme ça je les payais cher je les payais 40 euros mais franchement pour ce que c'est il ya au moins 1 2 3 4 5 6 7 7 voire 8 pieds et il est juste magnifique j'ai pas pu résister franchement ça m'a coûté un bras je vais manger des pâtes pendant 6 mois mais je le voulais trop il est trop trop beau oh là là donc mon objectif futur objectif est d'en faire des boutures et ben si j'arrive à faire pousser quelques boutures ben je pense que je vous en ferais gagner sur instagram dites moi si ça vous intéresse de gagner des plantes comme ça sur instagram je sais que ça se fait les les comptes de plantes font ça souvent et puis ben moi ça me ferait plaisir de vous faire gagner une plante aussi magnifique si j'arrive bien sûr à la bouture et correctement en tout cas je suis trop trop fan de cette plante waouh je me suis rattrapé chez plantes pour tous et je me suis offert donc cette allocacia zebrina avec une deux trois quatre cinq six feuilles déjà développées dont deux qui sont ici de nouvelles feuilles qui vont qui vont sortir j'ai trop hâte de les voir sortir j'adore faire ça acheter des plantes avec des bébés plantes qui sont prêtes à sortir comme ça je vois l'évolution comment s'ouvre la plante je trouve ça je trouve ça fascinant elle est trop belle et je la trouve trop magnifique qu'est ce que vous en pensez elle est vraiment vraiment belle j'ai pas encore je sais pas encore où je vais mettre toutes ces plantes mais je leur trouveront elles vont trouver pardon un endroit bien à elle ça j'en suis sûr ensuite la plante suivante c'est donc cette plante c'est une aphelandra scarosa je ne connaissais pas du tout cette plante mais quand je l'ai vu dans la boutique donc toujours plantes pour tous je me suis dit non mais elle est trop graphique elle est trop belle c'est un petit arbre donc là le il ya un grand tronc ici et ensuite ben il ya les feuilles qui sont hyper graphique et puis ça fait un espèce de feuillage on l'impression qu'elle a une grosse coiffure qui part dans tous les sens et il ya plein de bébés feuilles qui arrivent donc je le trouve cette plante trop graphique trop belle et on ressemble à ça ressemble à un petit arbre et voilà je les trouvais très jolie je n'ai pas payé très cher je vais payer 10 euros elle est déjà en bonne bonne santé les racines sortent faudra que je me renseigne un peu sur l'entretien de cette plante parce que je connais pas du tout si si vous avez des infos sur l'entretien de ce type de plante n'hésitez pas à me dire parce que je ne la connais pas du tout donc je vais me renseigner pour savoir ce qu'elle ce qu'elle vaut comment l'arroser où est ce qu'elle quel type d'exposition elle aime la température etc etc pour la placer ben au mieux et pour qu'elle puisse être magnifique durant l'été le printemps maintenant on va passer à la plante suivante je sais pas si vous la voyez dans le champ j'espère que pas parce que je vais faire la surprise si vous avez suivi mes péripéties de cet été vous savez que je suis partie trois semaines qui font que j'ai plein de plantes qui ont qui sont décédés qui n'ont pas tenu le coup dont une plante que je que j'adorais que je la trouvais je la trouvais magnifique je vous mets des photos de cette plante elle a pas tenu le coup des trois semaines d'absence du manque d'arrosage et de l'hygrométrie des 40 degrés etc et elle est morte et j'étais tellement dégoûté ça fait six mois que mon coeur mon coeur est triste de la mort de cette plante et là quand je suis partie je me suis dit j'espère que je vais la retrouver parce que c'est cette plante que je veux le retrouver je l'avais acheté en jardinerie toute petite et regardez moi là non mais regardez moi là la beauté de ce que j'ai acheté je l'ai acheté 15 euros je crois ou 10 euros elle est immense elle a je sais pas combien de pieds mères 1 2 3 4 5 6 7 pieds mères au moins elle fait des bébés un peu partout il ya des faits qui sont encore enroulés qui sont pas sortis et alors donc c'est une calathea zebrina elle est juste magnifique je l'adore elle aura une place de choix tu vas tu vas faire mon bonheur j'adore m'occuper de cette plante en plus c'est tellement satisfaisant de voir les les feuilles s'ouvrir et les calathea elles ont la particularité comme la maranta de se refermer la nuit et de se réouvrir le jour donc tous les jours elle dit bonjour en mode le soleil est là la journée est ouverte allons-y profitons j'adore cette plante et donc je suis trop mais vraiment genre trop contente de l'avoir trouvé et genre je suis trop contente mais vraiment trop contente waouh et enfin la dernière plante que je me suis offerte ça fait déjà pas mal je la voulais depuis longtemps je me suis dit je suis pas encore assez calé parce que là où je l'avais vu avant je la trouvais elle était très chère donc je me suis dit je vais pas mettre ce prix là pour faire tuer cette plante et au final ne pas la faire survivre surtout que j'ai énormément de mal à m'occuper des ficus donc c'est un ficus lirata il est immense majestueux magnifique je vais le mettre dans ma chambre à côté du ficus tiné qui qui vivote il n'a vraiment pas du tout apprécié le manque de lumière dans la chambre je l'avais mis dans un coin dans ma chambre et où il n'y avait pas du tout de lumière même carrément là le rideau reste fermé h24 il n'a pas du tout apprécié la perdu toutes ses feuilles donc j'ai vu comment le ramifier je vais essayer tenter de le ramifier et donc ben il va avoir un petit compagnon ce beau ficus lirata je l'ai changé de place et là il est dans un endroit complètement lumineux en dessous de la baie vitrée carrément et donc donc voilà il va beaucoup mieux et là on a ce beau ficus je regarde il a des toiles d'araignée on va falloir que je regarde bien qu'il n'ait pas de d'araignée rouge à l'intérieur parce que ça va pas me plaire ça qu'il vienne embêter les autres les autres plantes et par contre il va falloir que je le rends pote je crois celui là parce que les racines sortaient non c'est pas celui là donc voilà un beau ficus lirata regardez moi la taille des feuilles elles sont la taille de ma tête les plus petites feuilles font la taille de plus grandes sont plus grandes que ma tête les plus grandes feuilles sont vraiment immenses elles font presque mon bras il est magnifique donc voilà c'était mon petit hall plantes j'espère que ça vous aura plu les ventes privées de plantes pour tous et de le goût des plantes sont encore en cours donc si vous avez un peu de temps dimanche pour vous rendre dans une de ces ventes n'hésitez pas à y aller n'oubliez pas qu'il faut vous inscrire sur le site de sur la page facebook de plantes pour tous pour participer à la vente et 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 voilà je vous laisse avec cette nouvelle vidéo ça marque le retour de chacha sur les réseaux sociaux voilà un point d'honneur j'ai fait cette vidéo je l'ai tourné sans make up sans me préparer particulièrement je me suis dit il faut que je me lance sinon je me lancerai jamais c'est fait je suis contente et et puis ben voilà à une prochaine dans une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501